Voilà, j'espère que j'aurai de l'interaction avec vous. Alors, horizontal, ça donne ça. Vous êtes en direct. Nous constituons une audience pour vous. C'est très bien, nous constituons une audience pour moi. Voilà, je teste apparemment Facebook à évoluer dans ses fonctionnalités. Donc, on y va. Je sais qui a rejoint la vidéo. Vous êtes trois, faites-moi signe, s'il vous plaît. Il faut deux copilotes actifs qui ont dit bonjour pour que ça puisse commencer. Donc, j'attends d'avoir deux bonjours, deux bonsoirs. Et si je n'ai pas ça, ça ne va pas le faire. Voilà, merci de laisser un message. Vous êtes sept, je vois un like qui apparaît. Mais je n'ai aucun message qui apparaît. Coucou, Béatrice, première copilote. Ça y est, ça marche. Oui, donc, il ne faut pas le prendre à partir de l'application Page. Il faut prendre à partir de l'application Facebook, tout simplement. Alors, hello Vincent, c'est bon. Deux copilotes, on y va. Désolé des petits incidents, mais là, c'est parfait. En fait, ils ont imité Périscope. C'est vraiment, on se croirait, dans Périscope, il y a plein de likes qui apparaissent. Il y a Audrey qui dit bonsoir. Bon, voilà, je reprends ce flux Donald Trump. C'est émouvant pour moi parce que je crois que c'est mon flux. Donc, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je compte sur vous d'ailleurs pour être vigilant. Je vais essayer de vous lever. Dans le DT précédent, l'opus, on appelle ça des opus. L'opus précédent, pourquoi Trump numéro 4 fait pas Béat. Il était question du manque de culture qui aurait pu expliquer Donald Trump, la victoire de Donald Trump, 45e président des Etats-Unis. Et il y avait une grande question sur les valeurs. Est-ce que Béat disait, les Etats-Unis ont des valeurs, ce n'est pas normal, etc. Il y a eu cette phrase aussi qui a été prononcée par Béat. Ils sont plutôt peur plutôt qu'ils sont conditionnés. Ils sont plus dans la peur que dans le conditionnement. J'aimerais, là je suis pas d'accord, j'aimerais argumenter et montrer que, bien sûr, il y a peut-être de la peur, mais il y a surtout un immense conditionnement et très facile puisqu'on a affaire à des gens qui n'ont pas le bagage culturel critique nécessaire. A partir du moment où, avec un peuple, vous leur ôtez le bagage critique, je parle vraiment de critique au sens philosophique, pas critiquer tout comme un client mécontent, mais critiquer au sens de peser le pour le contre et essayer d'avoir un jugement rationnel. A partir du moment où on ne donne pas ça au peuple, le peuple vote toujours pour le candidat le plus obscène, le candidat qui va toucher les pulsions primaires, le candidat qui va toucher le viscéral. Donc voilà. Plus il y a de jugement critique dans un peuple, plus le peuple débat de sujets de société, plus le peuple s'accapare les questions politiques sans dire « moi la politique, je m'en occupe pas », plus il y a d'obscénité en politique. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables de ce qui va venir en France. Les Américains sont totalement responsables de par leur système d'éducation, y compris d'éducation aux enfants, de parce qu'ils donnent à manger en termes critiques, de l'élection de Donald Trump. Tous ceux qui disent « moi la politique, je n'y connais rien », « moi la politique, je ne veux pas », etc. Tout cela, c'est les plus dangereux pour la démocratie. Je sais qu'il y en a plein parmi vous et je tiens vraiment à le préciser. Le danger pour la démocratie, ce sont les soi-disant apolitiques qui commencent à se mettre à voter. Parce que évidemment, les apolitiques, à un moment, ils se retrouvent dans l'urne et ils votent. C'est ce qui a élu Hitler en 1933, 5 millions d'apolitiques. 5 millions de « non, moi la politique, je n'y connais rien », « non, moi la politique, je n'ai pas de jugement », « non, moi la politique, je n'y vais pas », tout ce pourri, machin. Et il y a un Hitler qui débarque, obscène, qui éructe, qui n'argumente plus, qui éructe des insanités que n'importe quel intellectuel voit comme étant profondément débile. Et les 5 millions d'apolitiques se mettent à voter pour le pire. Donc, nous devons tous combattre déjà cette tendance apolitique qu'on entend partout autour de nous. « Oh, la politique, je n'y connais rien », etc. C'est dangereux pour la démocratie. Le putant trope est un vote critique, hyper critique. Alors, on doit bien s'entendre, Super Joël, sur ce que j'entends par critique. Critique, je n'entends pas qui critique, je n'entends pas le vote bras d'honneur. J'entends critique au sens de critique du cinéma. Un critique de cinéma, il n'est pas critique contre le cinéma. Il pèse le pour et le contre, il a suffisamment de bagages intellectuels et suffisamment de clés logiques pour faire un raisonnement qui se tient et voir quand un raisonnement ne se tient pas, et il se fie à la raison. C'est ça que j'entends par critique. On est bien d'accord. Merci de ta participation. Ah oui, c'est sûr qu'il titille plus que les peurs, il titille la haine, la grande gourmandise de la haine. Ça aussi, c'est un point que j'aimerais amener dans la discussion. Peut-être que quelqu'un reprendra le flux dans 20 minutes, à la suite. Mais il y a un point, je sais qu'une fois, j'avais dit dans un balbutiement, les gens jouissent d'être manipulés, et tout le monde s'était vraiment ému en disant « mais non, manipulés, mais non, pas du tout, etc. » C'est totalement faux. Il y a une véritable jouissance à être manipulé pour peu que notre confort n'est pas entamé. La condition, c'est que notre confort ne doit pas être entamé. Mais quelqu'un qui nous promet qu'on va garder notre confort de vie par rapport aux crises, par rapport aux migrants, mais que nous, on va garder notre confort de vie, et même on va être très confortable puisqu'on aura une idéologie qui sera de notre côté, le suprématisme blanc, parce que Trump n'est que l'émanation d'un courant politique très connu qui s'appelle le suprématisme blanc, incarné par Zemmour qui n'est pas tellement blanc, mais ce n'est pas grave, aujourd'hui en France, qui se veut l'intellectuel de Marine Le Pen depuis pas mal de temps. Donc nous avons véritablement dans ce courant-là, nous avons une jouissance de la haine. Ce que promettent ces gens-là, que ce soit Marine Le Pen, c'est le point commun, il n'y en a pas 35 des points communs, il y a un grand point commun, c'est la jouissance de haïr avec des boucs émissaires désignés. Dès que nous avons un bouc émissaire désigné qui est l'explication de notre pénurie à vivre, de notre manque d'amour, de notre manque d'allégresse, de notre manque de joie, nous tapons sur le bouc émissaire. C'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Les boucs émissaires font jouir, ça fait jouir. Et tout le XXe siècle nous montre que c'est très facile de déclencher les boucs émissaires. Au Rwanda, ça s'est fait en quelques mois avec une radio, une seule radio. Et il y a eu des boucs émissaires, les voisins de palier, qui étaient catalogués comme étant différents. On les appelait des rats, des cloportes à éradiquer. Et le génocide a fait un million de morts très facilement, très très facilement. C'est extrêmement facile. Tu es dans la misère, on te dit que ce n'est pas de ta faute, c'est la faute d'un bouc émissaire et tu frappes, tu minges le bouc émissaire. Donc ça, il faut se méfier de cette tendance-là. Et cette tendance s'ancre dans l'apolitisme. Donc tous les conneries de vote blanc, on va voter blanc, etc. Pour moi, c'est le pire du pire du pire. Ah oui, mais on vote contre, on vote contre. Tout ce blabla, Alexandre Jardin et compagnie, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Parce qu'il ne donne aucune clé de lecture politique. Si vous n'êtes pas content de la politique, faites de la politique. Faites de la politique. Ce n'est pas compliqué. C'est un peu comme Dreamtanks. Si vous n'êtes pas content du débat d'idées, faites un Dreamtanks. Soyons acteurs et pas spectateurs. Or, nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la démocratie spectacle. Et nous sommes des spectateurs de la démocratie. Et on râle, comme tous les spectateurs devant la télé, on râle. Mais on râle, c'est tout ce qu'on fait. Vous n'êtes pas content de la politique. Faites de la politique. Les institutions sont faites pour que n'importe qui puisse faire de la politique. Ce n'est pas normal que ce soit toujours les mêmes places sociales et les mêmes qui se jettent dans la politique. Mais il va falloir qu'on se politise. Alors, je prends le fou de conversation. Akim, le danger est que chacun reste inactif et attende que d'autres agissent à sa place. Exactement, Einstein. Très bien. Béatrice, tu veux dire que la peur crée la boucémilisation ? Évidemment. Évidemment, je veux dire ça. Il faut relire René Girard. Si vous avez un intellectuel à lire là-dessus, sur le bouc émissaire, c'est René Girard, qui est très intéressant. Alors, il délire aussi. Il y a toute une partie délirante de sa pensée. Mais il y a une partie extrêmement intéressante. Gratia, on manque d'audace de plus en plus. Bien sûr, on ne manque pas d'audace. On manque d'énergie. On est conforté dans notre statut de consommateur de spectacle. Et là, c'est Régis Debray, j'allais dire, oui. Mais c'est Guy Debord et tout ça. Enfin, tout le situateur d'audisme avait vu ça dans les années 60, 50, 60. Extrêmement bien. Nous sommes des spectateurs. Des spectateurs. Et pourquoi DreamTanks est extraordinaire ? Parce que justement, on dit aux spectateurs, sois acteurs. Vous avez vu comme c'est dur. Vous avez vu comme c'est dur. Sur 20 copilotes, il y a deux éditeurs. 20 copilotes, il y a quatre éditeurs. Alors, qu'est-ce qui se passerait si personne ne va aux urnes ? C'était la question de l'opus 4 de pourquoi Trump avec Béa. Qu'est-ce qui se passait si personne ne va pas aux urnes ? Mais je vais vous le dire, une chose très très simple. Ceux qui vont aller aux urnes, c'est l'extrême droite. Eux, ils vont y aller. Eux, ils ne vont pas jouer votre petit jeu, votre, excusez-moi pour le vote. Mais eux, ils vont y aller. S'il y en a bien qui se mobilisent, c'est ceux qui disent, super, on va y aller, on va niquer le système, etc. Et on va niquer la démocratie, etc. Donc, ils vont y aller. Ne croyez pas. Jouez avec le feu comme ça en disant, ouais, venez les gars, on vote pas, comme ça, ils en auront. Mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide parce que l'extrême droite est mobilisée, elle sera mobilisée à 100%. Donc, le vote blanc, toutes les bêtises qui sont dites sur tout ça, sur on n'est pas content de l'offre, comme des clients qui ne sont pas contents de l'offre. Ah non, on n'aime pas l'offre. Au lieu d'aller soi-même faire de la politique, au lieu de s'engager, oh non, on n'est pas content de l'offre, donc on veut voter blanc, mais on veut que notre mécontentement soit reconnu par l'entreprise démocratie. Ce n'est pas une entreprise, la démocratie. Vous n'êtes pas content, à vous d'agir, à vous de faire. On ne manque pas d'audace, on manque d'énergie, on est consommateur. C'est juste qu'il y a un petit chat. Merci, Béa. Je vais vous lire quelque chose. Je pense que DreamTanks doit aussi nous aider à mettre en commun nos tentatives de compréhension respectives des spectateurs. En effet, ça serait intéressant de regarder Trump sous l'angle de télé-réalité. Alors, Trump est le premier candidat de la télé-réalité, profondément. C'est un mec qui nul en affaires, enfin vraiment pas du tout bon. La télé-réalité l'a repêché. Il a fait trois faillites, Trump, depuis 84, je ne sais pas quand. Il a fait des faillites énormes. Enfin, c'est un abruti. Même au niveau des affaires, c'est un abruti. Mais ce qu'il a repêché en termes de notoriété, c'est depuis 2004, il a The Apprentice, c'est-à-dire une émission de télé-réalité. C'est une créature de la télé-réalité. Et le pas est fait avec son élection. C'est un pas énorme. Mon premier livre, je vous le rappelle, était consacré à la télé-réalité. Je montrais que c'était un péril démocratique, un péril pour le vivre ensemble, un péril total. Mais là, nous avons une créature de la télé-réalité qui a la plus grande armée du monde, la plus puissante armée du monde. C'est la victoire de la télé-réalité. Et d'ailleurs, pourquoi le Washington Post, pourquoi le New York Times se sont allongés complaisamment devant lui ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un journal mexicain qui critique ça exactement. Et ils ont tout à fait raison. Je vais vous le dire, ça fait trois mots. Trois mots qui expliquent pourquoi Trump. Trump fait vendre. Trump fait vendre. Là, Marine Le Pen se tait. Quand elle va commencer à parler, vous allez voir Marine Le Pen fait vendre. Ça va être magique. Vous allez voir les ventes qui vont augmenter dès qu'elle va ouvrir sa bouche. Elle va le faire. Elle attend le bon moment. Un peu comme The Young Pop, le pape, cette fiction magnifique par Sorrentino, où il décide de ne pas parler, de ne pas montrer son visage parce qu'il réserve ça pour le bon moment. Quand il montrera son visage, ça va effacer tout. C'est une arme de destruction massive au niveau des idées. Marine Le Pen, ça va être pareil. Pour l'instant, elle se tait. Puis à un moment, elle va parler et ça fera vendre. Et vous allez voir que tous les journaux vont s'aligner. Ils s'alignent déjà de façon complaisante. Et c'est comme ça qu'elle va être élue en 2017. Je vous le donne maintenant. C'est une évidence qu'elle sera élue en 2017. Je crois vraiment qu'il y a excessivement peu de chances qu'elle ne soit pas élue. Pour les mêmes raisons qui ont présidé à l'élection de Trump. C'est qu'on va être dans un système de télé-réalité où les spectateurs veulent de la démocratie spectacle. Et c'est toujours au plus cabreux, au plus haineux, au plus bouc-émissérisant que ça gagne. Alors, Trump a beaucoup d'affaires en justice. Tout à fait. Mais ça, ça fait jouir le téléspectateur. Regardez dans les séries télé. On aime les méchants. On aime ceux qui ont plein d'affaires aux fesses. On aime ça. Donc il n'y a aucun problème. Si on est dans une logique télé-réalité, on est pour le bad boy. On est pour l'abruti. On est pour le plus méchant, le plus haineux. C'est ça la logique de la... Le mec qui fédère, le mec dans la télé-réalité qui est bien, qui est juste. Mais il nous ennuie. Parce qu'en termes de dramaturgie spectaculaire, ce qui compte, c'est le viscéral. C'est-à-dire la peur, le sexe, le scandale, l'insulte, le crachat. Ça, c'est viscéral. Mais le cérébral, on n'en a rien à faire. Et pourtant, il faut du cérébral pour être président. Il ne faut pas du viscéral. Vous comprenez ? Mais pour remporter une élection, le viscéral fonctionne très bien. C'est ça qu'a démontré Trump et avant lui, Hitler. C'est exactement ça que démontre la victoire de Trump. Nous sommes dans un régime de télé-réalité. Ce qu'on n'a pas compris du tout. D'ailleurs, la communication à la française, c'est qu'ils sont dans le cérébral. Ce qu'on reproche à Hollande, en fait, c'est d'être dans le cérébral. Parce que moi, je suis loin de l'Hollande bashing. Je suis vraiment loin de ça. Mais il a été dans le cérébral et pas du tout, du tout dans le viscéral. Et c'est pour ça que personne l'envoie. Ne pas aller aux urnes. Oui, Claude nous le disait. Si on ne va pas aux urnes, les fous iraient. La réflexion s'est ouverte avec une intervention qui a rajouté ce fausse bonne idée. Des spectateurs. Alors attendez, j'essaie de souligner plus. Cécile Trump. Oui. Arturo, on parlera de suprématisme blanc s'agissant des Etats-Unis. Tu nous dis ? Excusez-moi, j'ai entré. Mais n'oublions pas, je constate que l'application est encore plus fluide maintenant. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal. N'oublions pas que c'est une idée qui semble faire l'impasse sur le fait que l'ethnocentrisme, le socius, l'ethos sont des concepts qui tournent autour. Je n'ai pas la suite. Qui tournent autour. Autour du suprématisme blanc, tu veux dire ? Je n'ai pas compris. Raison, affect, viscéral, cérébral. Je mettrais un truc entre le viscéral et le cérébral. Arturo, je mettrais le martial. Je pense qu'il y a trois zones. Il y a viscéral, martial et cérébral. Un jour, je développerai ma pensée. On mise sur l'émotion en politique. Oui, on mise sur le viscéral. Il y a des émotions très belles. Des émotions de justice, des émotions d'héroïs. Le viscéral, ce n'est pas l'émotion. C'est plus que l'émotion. C'est l'émotion qui engendre un plaisir immédiat de consommateur jouissant dans son salon. Ce n'est pas simplement la petite émotion intéressante, artistique, etc. Les émotions, ça peut être très subtil. Mais là, on a affaire à quelque chose qui nous prend au trip et qui en va de l'instant sur vie. Nous allons, hélas, vers l'information absurde et du chaud scandale. Nous fabriquons le prix du danger. Oui, mais c'est des vieilles références encore. On va essayer d'efferrences d'avant Internet. Il faut essayer de penser le monde politique à l'heure de la télé-réalité et d'Internet. Surtout l'Internet. Le lien avec la télé-réalité. Oui, ça creuse. Oh là là, j'ai du retard. Zut. J'ai encore plein de choses à vous dire. Ne dites pas que Marine va être élu par le peuple français. Écoute, je dis ce que je veux. Si tu n'es pas contente, tu tiens dans le temps que ça m'assuite. Le truc est simple. La haine, c'est facile. Je sais néanmoins qu'il va y avoir un débat d'idées après la version des CECA. Zéro. Je te le donne en mille, Catherine, chère Catherine. Zéro débat d'idées. D'ailleurs, on le voit bien, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Regardez les émissions. Il n'y a aucun débat d'idées. C'est toujours les mêmes. C'est Barbier, les vieux cons qui sont là à parler des mêmes choses. Il n'y a aucune remise en question. Il n'y a zéro débat d'idées. Il n'y a pas de jeunes qui sont invités. Il n'y a pas de nouvelles têtes qui sont invités. Il n'y a pas d'ouvriers qui sont invités. N'oubliez pas que ceux qui ont fait élire Trump dans le parti, c'est les électeurs des campagnes. Des campagnes. De ceux qui sont exclus par le système, par l'establishment politique. Et ce sont les électeurs de la Rust-Belle. La Rust-Belle, c'est la ceinture de la rouille. C'est-à-dire les régions qui ont été désindustrialisées. C'est-à-dire des régions qui ont été abandonnées. Et Marine Le Pen, elle a déjà fait son tour de France en parlant des exclus de la République ou des oubliés de la République. Regardez. Il n'y a pas eu de média dessus. Il n'y a pas eu de média. Elle a fait le tour des campagnes. C'est déjà fait. Et elle... Regardez taper Marine Le Pen, les oubliés de la République. Vous verrez que c'est exactement la même veine. Il y a la raison de le faire. Ce qui est dramatique, c'est que les autres politiques ne le font pas. Ne le font pas. Ne comptent pas sur Macron et compagnie ou Mélenchon pour redresser la barre. C'est le zéro. C'est le 3e année. C'est le 3e année. Donc, ça y est. La leçon est faite. Il y a des oubliés du système, ce que j'appelle les aphéliens. L'aphéli, A-P-H-E-L-E. Aphéli, Apo et Hélios, c'est le soleil. Hélos. Aps, c'est loin. Loin du soleil. Les aphéliens, j'appelle ça, avec PH. Les aphéliens, c'est ceux qui sont loin du centre du système. Vous voyez, le soleil, c'est le centre du système solaire. Et l'aphéli, c'est le point le plus éloigné du système solaire. Le point le plus éloigné du système solaire. Eh bien, moi, je parle des aphéliens et de l'afféli en politique. C'est-à-dire, ceux qui sont à la bordure la plus extérieure du système solaire, qui ne sont pas prêts du pouvoir, qui ne sont pas prêts des postes à responsabilité, des salaires à plus de 3 000 euros, qui ne sont pas prêts de l'éducation érudite avec toute la violence symbolique acquise, la possibilité d'avoir l'héritage culturel nécessaire, etc. C'est les aphéliens qui ont fait élire Trump en partie. Les aphéliens. Ceux qui sont le plus loin du soleil de la démocratie. C'est pareil aux USA. Aucun débat d'idées pour cette élection. Mais bien sûr. D'ailleurs, aucun débat d'idées n'est possible puisqu'il n'y a pas d'idées. La politique ne durcit pas le temps. Elle se vide du débat d'idées. C'est ça. Et on le voit bien aujourd'hui en France. Il n'y a zéro débat d'idées. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a aucune, par exemple, perspective d'avenir. Aucune. Aucun homme politique nous raconte le monde de demain. A qui tu as peur ? Non, il faut se battre. Il ne faut pas avoir peur. Peur, c'est le viscéral. Et si tu as peur, tu voteras Marine Le Pen. Donc, il ne faut pas le viscéral. Il faut être dans le martial. Pas dans le cérébral parce que ça ne marche pas. Le cérébral, si vous voulez, c'est trop déconnecté du corps. Il faut être dans le martial qui est l'entre-deux. Entre le viscéral et le cérébral. Le martial, l'impétuosité, le thumos, la colère. On transforme ta peur en colère, Hakim. Je sais que tu es un boxeur. Donc, tu vois bien, on transforme ta peur en colère et l'envie d'en découdre. Et ton DreamTanks, d'ailleurs, tu as sauvé le flux Trump. C'est pour ça que je peux le faire aujourd'hui sur DreamTanks parce que quand un flux n'est pas reconduit une seule journée, il s'arrête. Donc, il faut que tous les jours, minimum, il y ait au moins un flux, un opus d'un flux pour que le flux continue. Et donc, transformons notre peur en colère. Je vais vous lire deux, trois trucs. Je comptais. Alors, attendez. Vous parlez bien. C'est intéressant ce que vous dites. Cécile Abella. Donc là, vous parlez entre vous. Je ne regarde pas. Il faudra penser à se rabattre sur le populisme de gauche. Chantal Mouffe, inspiratrice de Ploémos. D'accord. Populisme de gauche, il est terrible. Moi, je ne suis pas du tout pour le populisme. Il nous faut donc définir ce que ce futur désastreux peut être si nous références plus du danger sur le sol. Oui, il suffit de regarder Trump. Moi, je vais vous donner deux, trois trucs. Alors d'abord, il y a une illusion de croire que notre démocratie peut résister à des individus comme ça. Elle ne résiste pas. Aucune démocratie ne peut résister à la faux spectacle et à la démocratie spectacle. Nous ne sommes même pas dans une démocratie de marché, comme l'appelait François Châtelet, ou Gilles Châtelet, dans « Vivre et penser comme des porcs ». Il disait ce livre, « Vivre et penser comme des porcs », livre prémonitoire. Mais lui, il parle de démocratie de marché. Ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le marché qui fait la faille de maire. C'est le spectacle au sens du viscéral. C'est Cécile Flecker, mais c'est la fausse en fausse dans le scolaris avec l'arrivée de faibles et externalisées. Voilà, vous avez tout compris. Alors, regardons un peu ce que dit un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kevin Baker. Kevin Baker est un journaliste. J'aime bien ses papiers. Il écrit pour New York Times, notamment à New York. Et il a écrit un truc intéressant. Je vais vous le lire. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas suivre, mais ce n'est pas grave. Le problème est que ce nouveau porte-parole américain des déshérités a gaspillé leur voix en la transformant en une éruptation dyspeptique, une rétrogradation vers le racisme et le sexisme sans rien qui ressemble à un programme ou à un nouveau grand dessin pour l'Amérique. Ça, c'est très important. C'est la perspective de la vision. C'est ça qu'il faut retrouver. Dans DreamTanks, on doit pouvoir reconstruire la vision. Il faut que nous puissions reconstruire du rêve. DreamTanks, ça doit être un réservoir qui propose du grand dessin, du grand récit, du rêve possible. La seule chose qu'on dit mieux, Kevin Baker, la seule chose que je contesterais, c'est l'affirmation absurde selon laquelle tout cela est la réponse que méritait notre condescendance. Loin d'être condescendant envers qui que ce soit, tous les gens que je connais espéraient surtout désespérément que les électeurs de Trump ne nous haïssent pas au point de voter en nombre pour les candidats les plus irresponsables et ostensiblement fanatiques à avoir jamais été nommés par un grand parti. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, il parle, c'est évidemment l'élite intellectuelle, les intellectuels. Et évidemment, il y a une haine, il y a un anti-intellectualisme profond. Et Trump vient de cet anti-intellectualisme. On voit bien la télé-réalité, c'est ça. C'est-à-dire la pensée, la rationalité, tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut dans un confessionnal, ce qu'on veut dans la règle du jeu, c'est de l'élimination. Et c'est symboliquement la mort qui est visée dans toutes ces émissions abjectes. Nous allons vivre cette télé-réalité. Et évidemment, ceux qui vont souffrir, ce sont ceux qui ont la peau marron et un accent. Évidemment, dans tous ces cas-là, ce populisme qui vise à haïr des boucs émissaires, le bouc émissaire, c'est celui qui doit pouvoir être reconnu. Il faut pouvoir le reconnaître physiquement. Parce que si vous avez un bouc émissaire qui n'est pas... Si vous dites maintenant que ce sont les fils d'italiens de troisième génération, en France, on ne voit pas trop ce que c'est. Par contre, si vous dites que le bouc émissaire, ils ont la peau foncée, ils ont des femmes qui peuvent être voilées, ils ont des accents, ils ne parlent pas français avec un accent, et ils ont la peau foncée, c'est bon. Le bouc émissaire, on peut le voir dans la rue. Donc il faut faire peur par rapport au bouc émissaire et déclencher la haine et valider la haine. Il ne faut pas oublier que Trump, maintenant, est responsable de la police. Il y a pas mal de policiers, d'ailleurs, afro-américains, comme on les appelle, qui tremblent et qui se posent de véritables questions. Qu'est-ce que ça veut dire être fonctionnaire sous Marine Le Pen, par exemple ? Qu'est-ce que ça va poser comme question sous Marine Le Pen d'être fonctionnaire ? Mais voilà comment vont fonctionner les bouc émissaires. Évidemment, on est avec quelqu'un qui va avoir une lutte acharnée contre l'ennemi de l'intérieur. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est déjà le cas. Je vais vous lire un avis de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une grande démocratie comme on le sait, mais je vais vous lire ce qu'ils écrivent. Arabie Saoudite, regardez, tous extrémistes. C'est tout à fait normal que Trump gagne, puisque toute l'humanité est gagnée par l'extrémisme. Si la démocratie existait chez les Arabes, elle aurait permis la victoire d'Abu Bakr al-Baghdadi, le calife auto-proclamé de Daesh, sunnite, et d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais-chimite, a affirmé dans un tweet 9 novembre. C'est assez intéressant. Maintenant, je vais vous lire évidemment ce que le monde arabe, voilà comment le monde arabe perçoit l'élection de Trump. Avant même l'annonce de la victoire, le Clinton Post, régulièrement ciblé par Donald Trump, la communauté musulmane partage son inquiétude sur les réseaux sociaux. Le site reprend un tweet d'un américain musulman. J'ai peur pour ma famille musulmane, mon père et son accent, mon frère et sa peau marron, ma sœur qui porte le voile. Et nous refusons d'être victimes et de capituler selon les conditions qui ont permis à un suprémaciste blanc d'accéder à la plus haute fonction du pays. Voilà. C'est ça aussi le but de DreamTank, c'est de partager. Quand vous lisez des articles, quand vous êtes dans votre propre réflexion en train d'essayer de construire votre opinion, c'est de partager ça. Ça a le droit d'être un peu flutuant. Mais ce qu'il faut, c'est que dès que vous avez une démarche de compréhension, vous devez bien que ça peut intéresser tout le monde. Regardez aussi cette photo qui est en propos. Vous avez donc ce soir de l'élection, de la victoire de Trump. On est près du sujet de Donald Trump. Là, on est en New York, devant l'hôtel Elton. Et là, il y a ce fameux slogan, écoutez bien, la majorité silencieuse est avec Trump. Voilà. Cet homme tient la pancarte. Ça, on va l'avoir en France avec Marine Le Pen, je vous le garantis. Ce slogan-là, on l'aura partout. Les sans voix, les oublés de la République. Rappelez-vous ce que disait déjà Jean-Marie Le Pen. Il avait remporté le premier parti des élections en 2002. J'ai consacré mon troisième livre sur ça, « Sinistrose », pour une renaissance du politique. Et il disait « Les oublés de la République, les sans voix, le bas-peuple, venez avec moi ». Il le disait, il n'était pas crédible, mais l'autre, elle va être crédible. Et surtout, elle va faire vendre. Donc, il y a une vraie résistance parce que ça fait vendre. Trump fait vendre. C'est pour ça que tout le monde va s'allonger. Voilà. Donc, Estelle, vous parlez entre vous. Je parlais hier d'indignation. Qu'en dis-tu ? Je suis partagée si elle ne suffit pas. Non, l'indignation, c'est le minimum syndical, mais ça ne fait rien avancer du tout. Être indigné, on peut le faire. Tout ce qu'on peut faire dans ce salon, tout seul et non connecté aux autres, ça ne sert à rien. Et l'indignation, on peut la faire dans ce salon, quand même, c'est exagéré, non connecté aux autres. Donc déjà, le premier principe, c'est que toute émotion, toute colère doit être connectée. Une colère toute seule, ça ne sert à rien. Une colère connectée à d'autres colères, ça commence à être politique. Des larmes tout seul, ça ne sert à rien. Des larmes qui sont connectées à d'autres larmes, ça commence à être politique. Donc, méfions-nous maintenant de notre propre apolitisme, de notre touspourisme. Méfions-nous de ça, c'est ce qui fait élire des dictateurs, c'est ce qui fait élire des abrutis et c'est ce qui fait souffrir des gens. Parce que Trump, président, c'est des morts. Concrètement, ça va se traduire par des morts sur la planète. C'est quelqu'un qui nie le réchauffement climatique, c'est quelqu'un qui est sexiste, il va autoriser le sexisme, une explosion de sexisme. Et nous aurons, nous en France, exactement des petits collabos, je ne sais pas comment les appeler, qui vont vanter les vertus du régime, c'est-à-dire le sexisme, l'autoritarisme, l'arrogance contre l'avortement. On aura la totale, on aura la totale contre les clandestins, contre le mépris du changement climatique et surtout une renaissance du nationalisme et du protectionnisme. Parce que c'est ça aussi Trump et Le Pen se retrouvent sur ces deux choses-là. Donc le parallèle, je le fais, je l'assume. Renaissance du nationalisme. D'ailleurs, c'est pour ça que la presse russe a crié au miracle sur l'élection de Trump. Tout le monde le trouvait le pensée perdant. Oh là, je dépasse, il faut que je raccroche. Tout le monde le trouvait perdant un miracle russe parce que renaissance du nationalisme. Et ça, c'est fondamental pour tous les régimes autoritaires. Plutôt que de se mondialiser et d'étendre l'intelligence, se replier sur soi, c'est tellement facile. Un peuple qui a peur et qui se laisse gouverner en disant je ne sais pas quoi faire, je suis apolitique, gouverne à ma classe. Voilà. La majorité silencieuse d'Avec. J'espère que ça vous intéresse un peu, ce que j'ai pu dire de façon brouillonne, mais connecté avec vous au possible. Je laisse DreamTanks continuer sa vie. Le flux est actif. Je vous encourage à être actif, à sortir de la passivité, cher copilote. C'est déjà bien de participer en écrivant, mais il y a une deuxième étape, c'est de plonger. Travaillez un peu vos DreamTanks. C'est 25 minutes, ça passe très vite. Et j'espère que dans la soirée, on aura d'autres DreamTanks sur ce programme qui est absolument vital. À bientôt. Sous-titrage ST' 501